Musique Ah mon crayon vert, je cherche mon crayon vert, je ne sais pas où est-ce qu'il est, c'est... Ah tiens, une paire de ciseaux. Bon, je vais bien finir par le trouver, mais je ne sais pas... Ah, tout de même, c'est vraiment pas commode cette boîte où tout est mélangé. Mais j'ai eu une idée géniale qui va te permettre de trouver la couleur que tu cherches en un clin d'œil. Je te présente le porte-crayon porc-épic et un pic en verre, un. Ce porc-épic est idéal pour ranger tes crayons et décorer ton bureau. Ça te plairait d'en fabriquer un ? Regarde bien ! Prends un carton épais et dessine la silhouette d'un porc-épic vu d'en haut. Trace une forme ovale qui ressemble à un œuf. Fais un demi-cercle juste ici pour le museau. Dessine les quatre pattes sur les côtés, comme cela. Demande à un adulte de t'aider à découper la silhouette. Pour donner du volume à son corps, fais un ovale avec beaucoup de papier journal et attache-le avec autant d'adhésif que nécessaire. Plus tu ajouteras du journal et de l'adhésif, plus le corps de ton porc-épic sera gros. Pose ton ovale de papier journal au centre du porc-épic que tu as dessiné et fixe-le avec de l'adhésif, comme ceci. Prends de longues bandes d'adhésif pour qu'il colle bien. Fais ensuite une boule de papier de cette taille pour le museau. Colle-le ici, à cette distance, avec de l'adhésif. Façonne de petites boules pour les pattes et colle-les sur le carton, comme ceci. Il t'en faut quatre. Regarde, pas mal, non ? Ces boules de papier donnent du volume à notre porc-épic. Maintenant, nous allons le recouvrir de papier mâché pour que tu puisses planter tes crayons dedans. Il te faut des bandes de papier journal, de l'eau et de la colle. Mets le papier journal dans une bassine d'eau et laisse-le tremper toute une journée. Une fois que le journal a absorbé l'eau, mets-le dans une passoire et appuie bien pour l'essorer. Voilà. Demande à une grande personne de t'aider. Ajoute la colle, comme ceci. Ouh ! Voilà. Et mélange avec les mains pour obtenir une purée épaisse. Et voilà, nous avons du papier mâché. Regarde ce que nous allons faire ensuite. Nous allons recouvrir notre porc-épic de papier mâché. Prends-le par poignée et colle-le sur la forme du porc-épic. Appuie avec les mains pour que ce soit le plus régulier possible. Ajoute autant de papier mâché que nécessaire pour recouvrir tout l'ensemble. Il faut que tu aies une couche bien épaisse. Regarde, il commence à prendre forme. Pour que ce soit plus net, prends un bâtonnet et recouvre la surface de colle. Ce sera lisse et bien compact. Enfin, prends un crayon, enfonce la pointe dans le papier mâché et tourne-le pour ouvrir le trou. Fais autant de trous que tu veux. Plus il y en aura, plus le porc-épic aura de piquant. Il va te falloir un peu de patience pendant que le papier mâché sèche. Ça peut prendre quelques jours. Le mieux est de le laisser dans un endroit tiède et ensoleillé. Tu sauras qu'il est prêt quand tu pourras faire ceci. Ah ! Et que tu le sentiras solide comme un roc. Mais fais attention, ça pèse assez lourd. Maintenant, on va lui donner des couleurs. Dessine les contours du museau aux feutres indélibiles noirs, comme cela. Très bien. Dessine aussi de gros urons. Mon porc-épic sera brun, mais tu peux peindre le tien de la couleur qui t'inspire. Pourquoi pas arc-en-ciel ? C'est toi l'artiste, donc c'est toi qui choisis. La surface est grande, donc je te conseille d'utiliser un gros pinceau. Du rose pour le museau. C'est très mignon. Et les grands yeux affectueux en blanc. Oh ! Quand la peinture est sèche, retrace les contours au feutre indélibile. Dessine les pupilles, ici, comme cela. Deux cercles noirs. Souligne également les pattes et n'oublie pas de dessiner ses griffes. Notre porc-épic est prêt. Pour qu'il soit encore plus beau, j'ai colorié certaines parties au crayon marron clair. Maintenant, je crois que je vais prendre un crayon bleu foncé. Oh ! Toutes ces couleurs, je plante le crayon bleu, juste ici. Voilà. Si tu trouves un vieux pot de fleurs chez toi, tu peux l'emprunter pour créer un cactus. Il suffit de le dessiner sur un carton épais et de lui donner du volume avec des boules de papier journal et de les coller sur le carton avec de l'adhésif. Recouvre-le de papier mâché, perce les trous et décore-le quand il est sec. J'ai planté les crayons comme ceci pour qu'ils ressemblent à des épines. Et j'ai fait plein de dessins sympas. Je crois que je vais prendre le crayon rouge. Maintenant, laisse-moi te présenter un ami à moi très spécial. Il n'a pas l'air commode, mais il est super sympa. C'est mon copain punk. Hé copain ! Non. Tu sais, tu as un arc-en-ciel sur la tête, mais tu as oublié ta mèche rouge. Et voilà, c'est mieux. A ton tour, imagine un animal, un personnage ou une plante et fabrique ton porte-crayons Art Attack à ton idée. Merci Anthony pour cette idée génialissime. J'en ai drôlement besoin. Tu as vu tous ces crayons en pagaille sur mon île ? Regardons comment faire un porte-crayons original est bien organisé. Dessine la forme d'un porc-épic sur un carton épais et découpe-la avec l'aide d'un adulte. Ensuite, façonne son corps avec une boule de papier journal et fixe-la au centre du dessin avec de l'adhésif. Confectionne le museau et les pâtes avec de petites boules de papier et colle-les. Maintenant, fais tremper des bandes de papier journal dans de l'eau pendant une journée entière et essore-les. Ajoute de la colle et mélange pour obtenir une purée. Recouvre ton porc-épic d'une couche épaisse de papier mâché et lisse-le à l'aide d'un bâtonnet enduit de colle. Perce des trous avec la pointe d'un crayon avant qu'il soit sec. Décontracte-attaque, laisse sécher ton porc-épic. Pour finir, dessine-lui un visage et peins-le avec les couleurs de ton choix. N'oublie pas de souligner les détails au feutre permanent et d'ajouter la touche finale au pastel. Eh bien, ça y est, j'ai fabriqué mon porte-crayon noix de coco et j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à dessiner. Regarde, comme tu peux le voir, tous mes crayons de couleurs sont verts. C'est parce que le vert est la couleur de la nature. Et surtout, n'oublie pas, prends bien soin des plantes autour de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada